Alors pour commencer, bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo basée sur la mémorisation des capitales, la partie 2. Je vous invite à regarder la partie 1, si vous ne l'avez pas encore faite. Donc voilà, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez encore mémorisé 10 nouvelles capitales. Et comme pour la précédente vidéo sur les capitales, le secret d'une bonne mémorisation est de rendre un nom ou un mot mémorable, et de créer une image visuelle, mentale, loufoque. Et en fait, plus ça sort d'ordinaire, plus c'est facile à mémoriser. Du coup, pour chaque image, je prendrai le nom du pays et celui de la capitale associée, et en dessous, je mettrai la forme mémorable du nom que j'ai trouvé. Donc commençons maintenant avec les Émirats Arabes Unis, qui ont pour capitale Abu Dhabi. Alors pour mémoriser ça, je prends les 3 premières lettres d'Émirats Arabes Unis, donc EAU, ça fait O, et Abu Dhabi, et bien Bouddha, Abu, Bouddha, Bouddha, et bien Bouddha, le célèbre Bouddha. Du coup, je mélange tout ça, et bien ça fait Bouddha, bois de l'eau. Voilà, Bouddha, bois de l'eau. Revenons en Europe avec le pays, la Hongrie, avec pour capitale la Budapest. Donc Hongrie, moi ça m'est pensé à ogre, avec la phonétique ogre, hongre, ogre, ogre, et Bouddha, bouddha, bouddha. Alors du coup, on associe tout ça, et bien ça fait ogre, donc Shrek, l'ogre, et bien Bouddha, et comme Shrek bouddha assez souvent, ça fait une petite image marrante. Donc pour la Roumanie, et bien Roumanie, à pour capitale Bucarest, à ne pas confondre avec Butapest. Donc pour Roumanie, et bien on prend le roux, la roux, une roux, et Bucca, un buccal, un examen buccal par exemple. On associe tout ça, et bien ça fait, voilà, une roux va passer à un entretien buccal. Donc là, avec petite image marrante, une roux va chez le dentiste, pour passer à un entretien buccal. La République Tchèque, avec pour capitale Prague, donc ça fait, pour mémoriser ça, et bien je prends Tchèque, Tchèque, ça fait un tchèque, un tchèque, et un tchèque crade, Bragg, Bragg, ça fait penser un peu à crade, crade. On associe l'image, et bien ça fait, moi ça fait penser, moi, à Jacouille, la Frippouille, dans les visiteurs, et bien qui dit, voilà, j'ai un tchèque cradeau, cradeau, j'ai un tchèque cradeau. Donc là, on a fait comme pays la Hongrie, la République Tchèque, et la Roumanie, donc voilà. La Roumanie, elle est ici, Hongrie ici, donc ils sont vraiment à côté, et puis République Tchèque, pas loin, qui est ici. Passons maintenant à un pays du Moyen-Orient, avec la Syrie, Syrie qui est pour capitale Damas, donc Syrie, c'est penser un peu à une Syrie, à une Syrie de bois, et Damas, amass, amassé. Et en créant, voilà, une petite image mentale, et bien on arrive à ça, dans ma Syrie, j'amasse du bois, donc voilà, un bûcheron, voilà, qui est dans une Syrie, et il dit, voilà, dans ma Syrie, j'amasse du bois. Passons maintenant à une petite île, elle présente pas loin de la mer Caraïbe, avec Barbade, je sais pas si vous connaissez ce pays, cette île, là, pour capitale Bridgestone, alors pour mémorier ça, et bien, voilà, Barbare, ça fait penser un peu, voilà, Barbare, et Bridgestone, et bien ça fait penser un peu, on prend le mot bridge, et bridge, ça veut dire pont en anglais. Donc voilà, on fait, on crée une image, et bien, voilà, on bridge, ça fait penser à Tower Bridge, le célèbre pont d'Angleterre, à Londres, et des barbares le traversent, donc Barbare, ça fait penser aux vikings de Asterix, par exemple. Donc voilà, petit focus sur Barbade, donc Barbade, et voilà, il est présente dans la mer des Caraïbes, et en plus, c'est que le drapeau présente, on se recentre, une sorte de lance, une lance viking, donc c'est assez simple pour retenir le drapeau Barbade. Donc là, passons au pays Chypre, qui est pour capitale Nicosie, donc Chypre, ça fait penser un peu à Chyps, à une Chyps, et Nicosie, à Nikos, à Nikos, à Légace, par exemple. On mélange tout ça, et ça fait, voilà, Nikos mange des Chyps, donc assez simple comme image, je trouve. Alors, petit focus sur la Chypre, donc la Chyps, c'est un pays, une île d'ailleurs, qui est présente dans la mer Méditerranée, proche de la Turquie et de la Syrie, et d'ailleurs, si vous voulez mémoriser son drapeau, et bien, c'est tout simple, si vous savez à quoi ressemble l'île de Chypre, et bien, c'est d'ailleurs, ce qui est représenté sur le second drapeau, et bien, c'est tout simplement l'île de Chypre. Revenons maintenant en Asie, avec les Philippines, qui ont pour capitale Manille, donc Philippines, on prend le mot Phil, Phil Collins, par exemple, et Manille, ça ressemble un peu, phonétiquement, Vanille. Donc là, maintenant, on crée une image avec tout ça, et bien, là, ça fait Phil Collins, ce parfume à la vanille, donc là, il met du parfum à la vanille, et ils sont très bons, la vanille, d'ailleurs. Donc voilà, petit focus sur les Philippines, les Philippines sont une petite archipel d'île, présente dans la sud-est, sud-est de l'Asie, et en plus, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, et bien, ça ressemble un peu à un P, voilà, hop, l'archipel représente un peu à un P, P pour Philippe, Philippines. Revenons en Europe avec la Lituanie, qui est pour capitale Vilnius, donc Lituanie, ça fait penser un peu à l'étu, phonétiquement, et Vilnius, une vieille ville vieille. Et ça fait une petite, une vieille laitue, une vieille laitue moche. Donc là, c'est ici, à l'image, c'est une belle laitue, mais là, normalement, ça fait une vieille laitue moche dégradée, voilà. Et la Lituanie, elle est présente au niveau de l'Europe du Nord, proche de la mer Baltique. Passons maintenant au pays Macédoine, qui a pour capitale Skopche. Donc, Macédoine, ça fait penser tout simplement à une salade Macédoine, qu'on peut manger en entrée, par exemple, et Skopche, Skopche, et bien, ça fait penser un peu phonétiquement à coupe, 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 coupe. Et pour l'image, pour retenir, et bien, comment je coupe ma Macédoine ? Et voilà, petite image de Macédoine à l'entrée, on demande par exemple à un enfant de couper une Macédoine, et bien, en fait, en finale, on ne peut pas couper une Macédoine. En gros, cette image ne veut rien dire, on est d'accord, mais en fait, voilà, comment je coupe ma Macédoine pour mémoriser la capitale de la Macédoine, qui est Skopche. Petit focus sur la Macédoine. La Macédoine, c'est assez coloré, comme la salade qu'on peut manger en entrée. La Macédoine est présente au nord de la Grèce, au niveau de la mer Méditerranée. Et si ça vous tente, vous pouvez en même temps apprendre le drapeau. Le drapeau de la Macédoine est assez coloré, il ressemble un peu à un soleil en son centre, avec les rayons lumineux. Et il est assez coloré, comme la salade, la salade qu'on peut manger en entrée, elle est colorée. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a de l'orange. Et en plus, c'est présent dans la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, elle est assez chaude, et il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, le soleil de la mer Méditerranée. Donc voilà, vous avez mémorisé 10 nouvelles capitales. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, car il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne, sur comment apprendre les capitales. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à très vite pour de nouvelles capitales. Voilà. Merci.